Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça se cède par ici de MyBlog, ça fait pas mal de temps qu'on ne s'était pas vu et j'avais promis à pas mal de gens que j'allais enfin interviewer une personne qui sort un petit peu de l'ombre mais qui a énormément de choses à raconter avec un énorme passé en termes d'expérience par rapport à la collection de maillots qui nous a appris, qui m'a appris énormément de choses aussi. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de discuter avec Cédric. Et bien salut à tous. Salut Cédric, on a la chance d'être donc chez toi, tu nous as invités en région parisienne forcément, tu es un fan du Paris SG depuis très longtemps. Aussi longtemps que je me souvienne presque, j'ai commencé à suivre le PSG dans les années 82-83, les premières finales de coupe, dans une famille qui n'était pas du tout dans le sport, qui n'aimait pas le sport. Je ne sais pas d'où ça m'est venu mais voilà, je ne sais pas, peut-être Boréli Cambra, c'est la pelouse, enfin je ne sais pas, une âme parisienne dès le départ. Dès le départ, tu as été charmé par le club un peu comme nous tous du coup et forcément j'ai pu comprendre que, et vous pouvez le voir un petit peu autour du petit décor qui est le nôtre aujourd'hui, il y a forcément une passion qui est liée au maillot du Paris Saint-Germain. Tu as beaucoup de maillots, il me semble, non ? Oui, même si certains d'entre vous m'ont connu un tout petit peu maintenant à travers le site de Seb parce qu'il y a certains maillots dont j'ai essayé de me séparer depuis le confinement. Mais effectivement, au plus fort, je devais être à 450 ou 460 maillots portés. 450 maillots et attention… Du Paris Saint-Germain, du PSG. Et du PSG et en plus, et ça c'est un mot qui est très important, notamment sur cette chaîne, ce n'est pas 450 maillots boutique, c'est 450 maillots portés ou préparés aussi j'imagine. Alors maintenant, j'ai appris qu'il fallait faire très attention sur ces termes-là. Bon, ça c'est une petite blague qu'on a souvent partagée. Alors préparé, porté et préparé, non porté. Parce que j'ai aussi plusieurs maillots dans ma collection qui sont des maillots qui ont été préparés pour des joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match. Mais bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Mais pour moi, la notion de maillot, c'est plus le modèle, la rareté que le fait qu'il ait été porté ou non. C'est vraiment un bon point parce qu'effectivement, il existe beaucoup de débats aujourd'hui par rapport à est-ce que le maillot a été porté, est-ce que le maillot sort du stock pro, ce genre de choses. Bon, nous, on a souvent ce genre de discussion, on en parle énormément. Très souvent parce qu'au fait, je trouve qu'il y a, bon, c'est l'avantage, l'inconvénient des réseaux sociaux. Il y a souvent beaucoup de polémiques, je trouve, dans l'analyse des maillots que je vois passer parce que moi, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. Mais je vois les choses et effectivement, souvent, je trouve que les gens s'attachent à des détails qui, pour moi, n'ont jamais eu d'importance. Alors, qui ont de l'importance maintenant quand je revends un maillot parce qu'effectivement, les gens sont très attachés à ces détails-là. Mais moi, j'ai certains maillots de ma collection que je ne sais pas si on a le temps de raconter des anecdotes. Mais un des maillots préférés de ma collection, c'est un maillot de l'Avedzi de demi-finale de Coupe de France. Alors, je ne sais plus quel année c'est, mais je crois que c'est 2015-2016, où il a été transféré en Chine au mois de janvier. Et pour la demi-finale, son jeu de maillot a été préparé par erreur puisqu'il n'avait pas été retiré de la liste. Et j'ai récupéré ces deux maillots et j'en ai offert un à un de mes amis collectionneurs. On a été voir la finale PSG-Marseille ensemble au Stade de France avec le maillot de l'Avedzi sur le dos. L'Avedzi qui n'était plus au club depuis cinq mois. Bon, ce maillot-là n'a jamais vu le joueur, n'a jamais vu le stade où le match a eu lieu. Mais par contre, c'est un modèle introuvable, totalement réel et vrai, fait par les intendants ou par la société qui fabrique les maillots de coupe. Et pour moi, il a une super valeur alors qu'effectivement, à écouter d'autres personnes, il ne vaut rien. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, tu as prononcé le mot « introuvable ». Et le but de cette vidéo aujourd'hui, ça doit être aussi forcément d'aller creuser et de montrer des choses introuvables. Et juste pour clôturer sur ce débat, parce qu'en fait, on pourrait en parler des heures. Malheureusement, on n'a peut-être pas le temps dans cette vidéo aujourd'hui de s'étendre autant. Mais effectivement, il y a vraiment deux écoles. Donc, il y a l'école du… le modèle du maillot est important et plus important. Est-ce que c'est trouvable, pas trouvable ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on… Ça, c'est mon école à moi. Ça, c'est plus de ton école. Et il y a aussi une école qui est peut-être grandissante avec les années récentes, on va dire, qui est… Est-ce que le maillot a été porté ou pas ? J'ai eu la chance de vivre des heures de collectionneurs très sympas où j'ai attendu des maillots dans les sous-sols du Parc des Princes à la fin des matchs. Même entre la fin du match, le vestiaire et le parking des joueurs, des fois, il y a déjà des mélanges qui se font. Et des fois, tu ne récupères pas le maillot du match du soir même. C'est exactement ça. C'est-à-dire que même quand le joueur te le donne 40 minutes après le match, tu n'es pas sûr que c'est le maillot porté du match. Et la plupart du temps, lorsqu'un joueur donne le maillot après le match, c'est souvent des maillots qui ne sont pas portés. Pour quelle raison ? Parce que le joueur est souvent gêné de les utiliser des maillots. Oui, il y a des joueurs. Effectivement, j'ai déjà eu ces exemples de joueurs qui donnaient des maillots propres, qui donnaient un maillot propre parce qu'ils avaient, entre guillemets, honte de donner un maillot qui pue. Je veux dire, tout est possible et c'est bien pour ça que moi, encore une fois, ce n'était pas mon problème puisque mon problème, c'était d'avoir le modèle. Et la chance que j'ai eu de côtoyer certains joueurs et d'avoir pas mal de maillots de joueurs sur certaines années, directement de leurs mains, c'est que là où j'évitais les problèmes, c'est que je ne voulais leur demander que des maillots de coupe. J'ai toujours été sur les maillots de coupe, que ce soit Coupe de France, Coupe de la Ligue ou Coupe d'Europe. Bon, ben voilà, là déjà, ça limitait les possibilités de se retrouver avec des maillots pas intéressants. Je pense qu'on peut en profiter pour faire une petite transition parce que tu as mentionné que tu avais, on va dire, un intérêt tout particulier pour les maillots coupe. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va présenter différents maillots de la même saison. Et en fait, on a choisi la saison 2006-2007. Ce qui est le bien avec Sébri, quand on est chez lui, c'est qu'en fait, toutes les saisons sont extrêmement bien staffées. Donc, ça nous permet d'avoir un choix exceptionnel. Alors, on est parti sur cette année-là. Bon, c'est assez drôle parce que Seb voulait parler d'un maillot qui avait une particularité qu'il n'avait pas vu en vrai. Donc, on est parti de ça. Et en fait, c'est assez drôle parce que sur cette année, il y a un maillot aussi que quasiment personne n'a vu puisqu'il n'a pas été porté. Voilà l'exemple d'un maillot non porté mais très sympa. Et puis, des particularités liées à l'époque où l'UEFA imposait des règles mais ce n'était pas encore bien normé. Donc, on a cinq maillots sur cette saison-là à vous montrer et qu'ils ont tous des petites particularités. C'est exactement ça. Et on va peut-être commencer juste par ailleurs. On va peut-être commencer avec ceux qui sont murs. Celui de base. On n'a pas de la base. Le plus simple, c'est donc le maillot de la saison 2006-2007 en version extérieure. Donc, il me semble que c'est Paolo César. C'est Paolo César. C'était le modèle qui a été surnommé Louis Vuitton parce qu'il avait des petits filigranes dessus avec la Tour Eiffel, la Fleur de Lys et puis le mot PSG. Exactement. Juste un petit détail rapido, ce qui est intéressant sur cette version pro d'ailleurs, c'est la couture du bac et termo collée. Alors, à l'époque, ce qui était bien, c'est que les maillots manchelons n'étaient pas vendus dans le commerce. Ma mémoire est bonne. Donc, déjà, à l'époque, on aimait bien les maillots manchelons parce que là, dès le départ, on savait que c'était un truc qui sortait de l'ordinaire. Exactement. Sur celui-ci, effectivement, ça faisait 2-3 ans qu'il y avait ces bas de maillot qui étaient thermo collés aussi pour les pros. Et donc, voilà. Donc, sur ce maillot-là, le maillot extérieur n'a rien de particulier à part ces deux détails-là qu'on a mentionnés. Voilà. Ça, c'était le maillot extérieur basique. Celui que Seb voulait découvrir... Non, non, non. Ah, pardon. On va parler de celui-là déjà. Alors, avant de se les aller sur Seb, il y a celui-ci, c'est la version Coupe de France. La version Coupe de France qui a été portée par David Rosenal. D'ailleurs, porté ou pas porté, je ne me souviens plus s'il était rentré en jeu, c'est qu'il était remplaçant. Et ce maillot, il a une belle histoire parce qu'elle est longue. On la raconte quand même. Rapidement. Alors, on essaie de raconter rapidement. C'est un maillot de Coupe de France qui a été porté ou préparé à Sochaux. Un maillot sur lequel je n'avais pas préparé de demande auprès d'un joueur parce que, comme Sochaux jouait en jaune, je pensais qu'on jouait en bleu et que j'avais déjà le modèle bleu. Donc, du coup, je n'avais demandé à aucun joueur pour ce maillot-là. Surprise, on joue en marron. Donc, le lendemain, je me rends au Candéloge pour voir certains joueurs que je connais pour essayer d'obtenir leur maillot. Malheureusement, ce jour-là, quand j'arrive à l'entraînement, enfin à la fin de l'entraînement, les trois quarts des joueurs sont déjà partis. Non, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est que Cédric vient de nous expliquer qu'avant les matchs, c'était une époque où ils faisaient carrément leur liste de course. La liste de course, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, à l'époque, le Candéloge, c'était plus accessible que maintenant. Même si ce n'était pas si accessible que ça, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes qui m'ont aidé à passer ces barrières virtuelles et réelles. Et donc, du coup, effectivement, avant les matchs, quand moi, je savais qu'on allait avoir un maillot particulier, j'allais voir un ou deux joueurs et je leur demandais si éventuellement, ils pouvaient me le mettre de côté. Moi, ça me tue, personnellement. Mais le pire, c'est qu'à l'époque, ça marchait encore comme ça, ça marchait encore comme ça, il y a 15 ans. Et donc, là, je n'avais pas pu anticiper. Donc, je vais au Candéloge, j'arrive, il ne reste que quelques joueurs. Les premiers joueurs à qui je demande, malheureusement, n'ont plus leur maillot parce que soit ils l'ont échangé, soit ils ne l'ont pas avec eux, soit ils l'ont donné à quelqu'un de leur famille. Et arrive en dernier David Rosennal, que je connaissais un petit peu, avec qui j'avais un petit peu sympathisé. Il n'a quand même pas l'air très funky, David Rosennal. Et il était super funky. C'est vrai ? En fait, c'était quelqu'un qui n'avait pas... Non, vraiment. Alors là, pour le coup, en plus, vraiment, c'est un des mecs les plus cools. Il était vraiment très cool. En fait, le problème, c'est qu'il y avait la barrière de la langue. Ah oui. Et du coup, effectivement, il pouvait paraître froid comme ça, mais c'est juste parce qu'il ne parlait pas le français. D'accord. Par contre, il parlait très bien l'anglais. Et donc, je me débrouille en anglais. Moi aussi, il parle très bien l'anglais. Je ne parle pas très bien l'anglais, mais je savais trouver les mots qu'il fallait parfois. Comme quoi, quand on parle de passion. Et donc, du coup, je le connaissais un petit peu. On avait un petit peu sympathisé. Il m'avait déjà offert un maillot cette saison-là, un maillot de championnat. Et en fait, j'avais pour principe de jamais demander deux maillots à un joueur. Une fois qu'un joueur m'avait donné un maillot, je ne lui en demandais pas d'autre parce que je ne voulais pas qu'il m'évite en se disant que c'est le casse-coui qui vient me gratter des maillots. Donc voilà, je ne lui demande pas de maillot. On discute. Comme je te dis, on avait un petit peu sympathisé. Donc, on discute un peu. Et à un moment, il me demande pourquoi je suis là. Donc, je lui explique pourquoi je suis là. C'est que je suis là pour essayer d'avoir un maillot de la veille, mais que c'est foutu, je n'en aurais pas. Et là, lui me dit qu'il a le sien. Mais qu'il l'a promis à quelqu'un d'autre. Et donc, je lui dis, si tu l'as promis à quelqu'un d'autre, tant pis pour moi. Et on continue de discuter. Puis, il me demande pourquoi je voulais ce maillot. Donc, je lui explique qu'on a joué en marron en Coupe de la Ligue, qu'on a été éliminé. Parce qu'on a perdu à Sochaux, malheureusement. Donc, il n'y aura pas d'autre match en marron. Et que, en fait, c'était la seule possibilité d'avoir ce maillot-là. Et en fait, il ouvre son coffre. Il me donne le maillot. Il me dit, moi, j'ai promis un maillot à quelqu'un. Mais, en fait, si c'est ce maillot-là ou un autre modèle, l'autre personne n'en a rien à faire. Donc, je peux te donner celui-là à toi et un autre à l'autre personne. Et tout le monde sera content. Et donc, il m'a donné ce maillot de manière très généreuse. Et moi, je suis reparti très content. Parce que, voilà, j'avais réussi mon objectif d'avoir les deux maillots de Coupe de la Ligue cette année-là. Le bleu et le marron. Voilà. Belle histoire. Et en fait, c'est ça qui est exceptionnel. Et c'est aussi pour ça que j'adore discuter avec toi quand on parle de maillot. Moi, je suis un collectionneur plus jeune. Enfin, beaucoup plus jeune en termes d'expérience dans la collection. Ah, en termes d'âge. En termes de collection. En termes d'âge, on n'a pas assez d'écart. Oui, on a quelques années d'écart. Et effectivement, moi, je fais partie malheureusement d'une école où les joueurs sont un peu moins accessibles. On se retrouve plus facilement à aller acquérir des maillots. Je dis bien acquérir. Ils sont même clairement assez inaccessibles. On peut le dire. C'est compliqué. Donc, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Ça permet de comprendre énormément de choses. Notamment quand on a beaucoup de certitudes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aussi beaucoup de certitudes par rapport à ce milieu-là. Mais ce qui est toujours rafraîchissant avec des personnes comme Manu, qu'on a vu la dernière fois aussi. Manu, qui est super sympa. On a fait pas mal d'échanges dans des années où on arrivait encore à faire des échanges. On a fait pas mal d'échanges. Même d'échanges d'informations. Rien de l'information. Oui, des échanges d'informations. Parce que c'est un petit réseau finalement. Et donc, c'est vrai que Manu fait partie des collectionneurs anciens, très sympathiques, honnêtes, corrects. Accessibles. Enfin, tout ce qui peut être positif sur Manu. Manu, si tu nous écoutes, on a bien reçu le chèque de 500 euros. Alors, par contre, le maillot noir que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, si tu peux me le donner. Comme tu as vu. Bon, on va enchaîner sur le maillot qui est derrière peut-être. Et on parlera de… Il y en a plein. On a fait championnat de la Coupe de France. On va parler maintenant de Coupe de la Ligue. Donc, cette année-là, en Coupe de la Ligue, pareil, on a joué deux matchs. On a joué un premier match, je ne sais plus où, en bleu. Et un deuxième match contre Lyon. Donc, avec ce fameux maillot Vuitton également. Voilà. Ce maillot Vuitton de Lyon, c'est le maillot… Moi, c'est celui de Jérôme Rotten. Jérôme, pareil, si tu vois cette vidéo, je te passe le coucou. Jérôme, c'est un des premiers joueurs avec qui j'ai noué des liens. J'ai eu la chance de rencontrer son papa au stade. On était voisins de tribune. Et voilà. Et donc, du coup, Jérôme, c'est un joueur que j'ai toujours aimé, avant qu'il soit au Paris Saint-Germain, parce que c'était un vrai Parisien, un vrai supporter. Enfin, voilà, c'était un supporter parisien avant d'être un joueur de foot. Donc, il m'a offert ce maillot le lendemain du match de Lyon. Et donc, il avait été porté, que j'ai récupéré dès le lendemain au Candéloge, encore humide, rincé du match de la veille. Voilà. Exceptionnel, ce maillot. Bon, voilà. Avec les caractéristiques de la fameuse Coupe de la Ligue, avec les patchs pointés, avec la petite coupeille sur le côté. Avec le flocage, quand même, de la Ligue, il est aussi en championnat. C'est des maillots qui sont exceptionnels. Et ce qui est bien, par ailleurs, c'est que là, j'ai l'impression que le maillot Vuitton, enfin, Vuitton chocolat, 2006-2007, donc tout ceci, en fait, il est vraiment en train de ressortir un petit peu. Moi, je l'ai toujours aimé. Il a été décrié. Il a été décrié à l'époque. Sincèrement, moi, dès le départ, je l'ai trouvé très joli. Parce que je trouvais qu'il représentait bien la capitale. C'était vraiment dans l'esprit de la capitale, justement. Quand je vois les horreurs qui sortent parfois aujourd'hui, quand on voit l'actualité d'hier avec le potentiel quatrième maillot de cette saison, qui est horrible. Cédric est un fan de patch. C'est-à-dire que toi, plus un maillot est patché, et plus tu vas être comme un dingue. Tu m'en as déjà parlé plein de fois. Moi, j'aime les petites particularités. J'aime les badges, les matchs de championnat avec un badge porté une seule fois. J'aime bien toutes ces petites choses-là. Et c'est un des critères, parce qu'effectivement, on en parle si souvent, toi et moi, c'est que la rareté, au final, elle reste assez subjective. C'est-à-dire que quelle est ta propre définition de la rareté d'un maillot ? Cédric, et c'est aussi une de tes forces de frappe en termes de collection, c'est que très tôt, tu as su identifier les singularités de certains maillots par rapport à d'autres, et c'était souvent lié au patch. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de connaître une époque, là, pour le coup, ça fait un peu vieux de dire ça, mais j'ai eu la chance de connaître une époque où c'était peut-être un peu plus facile, c'était surtout beaucoup moins cher, puisque les maillots vendaient quand même moins cher, et à l'époque, j'ai peut-être eu de la chance, mais j'ai réussi à avoir pas mal de contacts, que ce soit au club ou dans l'entourage du club. J'avais sympathisé avec plusieurs personnes qui gravitaient autour des joueurs, donc en professionnel ou non professionnel, et donc j'avais parfois de... Quand je m'organisais pour avoir un maillot, quand il y avait une finale, j'avais des fois deux ou trois maillots de la finale par mes deux ou trois contacts différents. Aujourd'hui, quand t'en as un, t'es content, et souvent, tu le surpayes. Celui-là. Voilà, prenons l'exemple de celui-là. on ne voit pas, on ne voit pas. Voilà, celui-là, par exemple, ça a été très, très, très dur. On en a parlé. Voilà, ça a été très, très, très dur. Donc voilà, à l'époque, c'était plus facile. Je me perdrais, je suis désolé parce que moi, je suis comme un gamin. Je ne sais pas si vous avez eu souvent la chance d'avoir ce genre de trophée, moi, je suis comme un fou parce que ça, c'est la Coupe de la Ligue 2018, c'est des petites coupettes qui sont données aux joueurs. D'ailleurs, maintenant, c'est marrant parce que sur le coup, je l'ai trouvé moche, ces trucs. Et là, depuis que je te parle, d'ailleurs, je l'ai trouvé... Non, c'est un bel objet, en vrai. C'est un bel objet, en vrai. 2014, 2018, voilà, on va juste les passer un petit peu plus proche à la vidéo. Et bon, on en reparlera un jour de tout ce qui est plus trophée. Là, on est quand même un peu plus sur les maillots parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va peut-être basculer sur le maillot d'après. On finira par celui-là. Mais celui-ci, il faut en parler. C'est celui-ci que tu voulais voir. C'est celui-ci qui a créé la vidéo. Exactement. Tu veux expliquer pourquoi ou j'explique pourquoi ? Vas-y, commence. Alors, effectivement, ce maillot, il a attisé ma curiosité pour une raison qui est très très simple. C'est que c'est un maillot comme vous pouvez le voir qui est issu des matchs de Ligue Europa de cette saison. Enfin, à l'époque, ça s'appelait déjà Ligue Europa. Effectivement, donc avec le patch de Ligue Europa, etc. Ce qui m'a gêné sur ce maillot, c'est que j'ai appris un détail qui était lié au design intrinsèque du truc. Mais par contre, je ne l'ai pas appris. C'est Cédric qui me l'a appris et je n'avais jamais fait attention à ça. Ce qui est dingue, c'est que si on peut regarder avec le zoom là, on va voir. On peut rapprocher celui-ci. On rapproche celui-ci, vous pouvez voir. En fait, c'est dingue parce que les tours Eiffel de ce maillot-là de Ligue Europa, elles ne sont pas beige mais elles sont noires. Alors que les maillots championnats ou les maillots de coupe, on peut voir bien que les tours Eiffel sont un peu plus beige. Elles sont beige dans l'esprit de Louis Vuitton. En fait, l'UEFA, cette année-là, l'UEFA impose des règles. Donc, le logo Fly & Meraz était plus petit sur la version championnat. Ça, on sait déjà. Au dos, les numéros n'avaient pas les sigles LFP dedans. Sur cette année-là, il y avait un troisième détail. C'était la petite tour Eiffel qui n'apparaissait pas ici, qui est au dos des maillots des autres versions, qui était cachée par un petit carré bleu marine en feutrine. Ils n'avaient pas de maillot sans la tour Eiffel. Sur le maillot marron, ça existait sur la tour Eiffel. Et donc, cette particularité assez curieuse, l'UEFA ne voulait pas de ce filigrane-là. Et au lieu de l'enlever totalement, ils l'ont mis en noir et l'UEFA a accepté. Alors là, j'avoue que c'est assez incompréhensible pour moi. C'est hallucinant. Ça veut dire qu'ils ont reproduit une série de maillots. Ça qui est dingue. Il y a eu une fabrication de maillots faites spécialement pour la Coupe d'Europe, du coup, dans cette caractéristique-là. On parlait de singularité en termes de maillots, mais ça, pour moi, c'est le semane de la singularité où typiquement, le jour où j'arrive à choper un maillot avec des tours Eiffel noirs, vous allez me prendre pour un taré, mais ce sera mon 5 grammes parce que typiquement, je sais qu'il n'y en aura plus par ailleurs. Oui, il y en a quelques, enfin, à l'époque, il y en a eu 2, 3, 4, mais effectivement, ça fait partie des modèles qui ne sont pas faciles à trouver. Il me semble d'ailleurs en plus que sur les versions boutiques, en fait, il y a la marque de cercle. Il y a la marque de cercle. Donc, voilà, ça, c'est un maillot que je trouve vraiment super cool avec le petit flyer et mi-rex, avec toujours la même histoire, la fameuse couture parment collé. Ça, pour moi, c'est vraiment de la bombe. Alors, et enfin, on va finir avec moi, c'est peut-être mon maillot préféré. Ah non, tu ne veux pas. C'est une petite année d'art. C'est un truc un peu bizarre. Alors, l'année d'après, parce qu'on est là, on passe en 2007-2008, il y a eu une période où le PSG utilisait comme maillot sœur le maillot extérieur de l'année d'avant. Donc, on a eu plein d'exemples comme ça. où le maillot extérieur devenait le maillot sœur de l'année d'après. Certains ont été portés en championnat à quelques reprises, des fois jamais, des fois une fois. Et en 2007-2008, on joue la finale de coupe de la Ligue contre Lens. Contre Lens. J'allais dire Lyon, contre Lens. Et donc, on joue avec un maillot blanc contre Lens qui joue en jaune, le fameux maillot avec les ch'tis, avec l'histoire de la banderole. Et en fait, dans les jours qui ont suivi, j'ai récupéré ce maillot qui était donc le maillot sœur de 2007-2008 et qui était floqué d'un joueur qui était un petit titi parisien, donc sympa. Mais le PSJ avait prévu de potentiellement jouer ce match en marron, avec le maillot sœur, ce qui aurait été plus logique. D'ailleurs, avec Lens qui joue en jaune, les couleurs auraient pu se contraster, pu se trancher. Et ce jeu de maillot a été fait, mais il n'a pas été utilisé. On a joué en blanc, ce qui est assez curieux de jouer en blanc contre une équipe en jaune. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai récupéré ce maillot-là dans les jours qui ont suivi. Et je l'ai toujours gardé malgré que, voilà, par exemple, voilà l'exemple d'un maillot qui n'a été ni porté, ni préparé. Enfin voilà, c'est un préparé dans son jus total. Et voilà. J'en ai jamais vu d'autres, par contre. J'en ai jamais vu d'autres avec un autre nom. Je ne sais pas trop un détail qui est exceptionnel. Et tu sais qu'il n'y a pas de blague. C'est le flocage doré. Le flocage doré. Ça, c'est un maillot final, en fait. Voilà, c'est un maillot final, vraiment. Alors effectivement, c'est une curiosité parce que je suis d'accord avec toi, on n'a pas vu d'image de ça. Et c'est des histoires un peu de backstakes, donc des histoires d'intendance. Ah bah moi, je ne l'ai eu pas. Je l'ai eu à l'époque par quelqu'un qui travaillait au club. Des histoires de ligue aussi qui décident un peu au dernier moment dans quelle couleur est-ce qu'on va jouer. Et d'entendant qu'il se prépare à n'importe quel changement, on ne sait jamais. Mais moi, je trouve ça dinguissime d'avoir un maillot comme ça, en configuration de coupe de la ligue, un maillot final avec ce flocage final et on sait tous que c'est le Graal, c'est ce qu'on recherche tous dans cette version dorée-là. Et en plus, sur un maillot que tu l'as mentionné dans la vidéo, que tu trouves toujours sympathique ce fameux maillot. Ah bah moi, ce Louis Vuitton, enfin, ce fameux style Louis Vuitton, je l'aime beaucoup. Moi, je le trouve magnifique ce maillot, c'est vrai. Vraiment. Si je devais en choisir dans ces 5 maillots-là, ouais, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas dedans. Moi, si je devais en choisir, je choisirais les 2 offerts par les joueurs parce qu'effectivement, les 2 coupes ont été offerts par les joueurs. Oui, les autres, je les ai eus par des contacts et je les ai achetés. Mais ces 2-là, les 2 coupes m'ont été offerts par les joueurs. Il y a toujours un petit truc particulier par ceux que j'ai eus directement des mains des joueurs. Alors, on va peut-être finir avec une question aussi que j'aime bien poser aux collectionneurs qui ont une énorme expérience et desquelles, en fait, on peut apprendre. Moi, j'apprends aussi tous les jours. Si jamais, tu avais quelques conseils à filer aux plus jeunes collectionneurs pas en termes d'âge mais en termes de quand est-ce qu'ils débutent leur collection, si jamais, je ne sais pas, peut-être des erreurs que tu as faites dans le passé qu'ils ne devraient peut-être pas faire ou des choses... Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de tout avoir. Ça peut paraître bizarre de dire ça mais c'est d'essayer de tout avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, certains maillots dont je me sépare, d'abord auprès d'amis collectionneurs puis ensuite par le biais du site, c'est parce qu'effectivement, j'avais... quand tu as six tours de Coupe de France avec le SFR une fois là, une fois là, que tous les maillots sont bleus et qu'un coup, c'est manche courtée et un manche longue, ça représente quand même de la place et surtout de l'argent. Bon, voilà, je ne trouve pas l'intérêt d'avoir tous les tours de tous les modèles. Voilà, ça, c'est l'erreur que moi, j'ai commise mais je l'ai commise à une époque, comme je vous disais tout à l'heure, où j'arrivais à en avoir quasiment à tous les matchs, soit par les joueurs, soit par des contacts. Et donc, par les joueurs, moi, je leur faisais des cadeaux en échange mais ça ne me coûtait entre guillemets rien. Et puis, par les contacts, ce n'était pas les prix qu'il y a aujourd'hui. Voilà. C'est un peu le problème. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le contexte et aussi le fait qu'on a popularisé un petit peu la collection, il y a beaucoup de demandes, il y a de l'offre, mais il y en a très peu. C'est ça aussi. Un exemple, ce maillot-là, collector que Seb adore et trouve très sympa, à l'époque, j'ai dû l'acheter 150 euros, je dirais. Donc, c'est vrai qu'à 150 euros, tu te dis ça, voilà, c'est sympa d'avoir ce maillot-là parce que c'est un truc introuvable qui sort de l'ordinaire, c'est un clin d'œil. Aujourd'hui, il sortirait, vu les prétentions qu'ont les gens aujourd'hui dans les maillots, si ça sort à 500 euros, je ne l'achète pas, clairement. Ça n'a aucun intérêt. Le conseil que je donnerais, c'est d'être sélectif. Toi, tu en as souvent parlé dans tes vidéos d'ailleurs et c'est peut-être pour ça qu'on a des points communs et qu'on s'entend bien, c'est qu'il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qui nous fait vibrer, il faut savoir ce qui nous plaît, il ne faut pas se fier des autres. Ça, je le rajoute, c'est propre à mon expérience depuis moins d'un an sur les réseaux sociaux où je vois beaucoup de gens qui sont très influencés par la pensée des autres. Faites ce que vous voulez, faites ce qui vous plaît. Il faut aussi se faire confiance. Non, faites ce qui vous fait envie. Vraiment, le but, c'est d'avoir, encore une fois, ce maillot-là, quelqu'un posterait aujourd'hui. Reprenons l'histoire à zéro. Aujourd'hui, ce maillot, personne ne le connaît. Quelqu'un qu'on ne connaît pas le poste sur Facebook en disant j'ai chopé ce maillot, il est super, il me plaît. Je pense qu'il se fait démonter par 8 personnes sur 10 en disant c'est une merde, il n'a pas été porté, il n'existe pas, ça ne revient de nulle part. Ouais, mais en fait, si ça me fait plaisir de l'avoir, je m'en fous. Et en fait, moi, je pense qu'il faut surtout chercher à se faire plaisir, c'est de la passion. C'est de la passion, la passion, c'était pour faire plaisir. Voilà, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis en retrait du monde de la collection il y a quelques années. J'ai un site avec ma collection qui est fermé, qui était ouvert au public, que j'ai fermé parce que, parce qu'aujourd'hui, parce que ça apportait des choses négatives et que moi, je veux que ma passion ne m'apporte que des choses positives. Donc voilà, passer des bons moments, discuter, échanger des anecdotes. Voilà, ça, c'est du bonheur, que du plaisir. Complètement d'accord avec toi. Voilà. Écoutez, après, c'est toujours pareil. Si vous avez d'autres questions, si jamais vous avez envie peut-être d'en apprendre un peu plus par rapport aux activités de ces briques dans la collection, si jamais vous avez des questions par rapport aux modèles qu'on vient de présenter, écoutez, il ne faut pas hésiter à poster des petites questions en commentaire. Voilà, on essaye de répondre. On répond toujours à tout. C'est juste que parfois, ça peut prendre un peu plus de temps. Et j'espère que vous avez apprécié ce long format avec une personne que j'avais vraiment envie de présenter depuis très longtemps. Et c'est juste qu'avec le contexte, le Covid, le machin, le truc, c'est quand même pas très facile. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et il y aura d'autres personnes comme ça. Et puis, j'espère que tu serais chaud pour refaire encore un autre focus. On s'était bien marré. Même pendant le confinement, il y a eu 2-3 vidéos concernant. C'était sympa. On a rigolé. D'ailleurs, on est le 31 décembre, donc une bonne année à tous. Exactement. En espérant qu'on soit plus serein l'année prochaine. Complètement. ça devrait aller parce qu'on ne peut pas faire pire que 2 000. Je pense à mon ami. Malheureusement, je pense qu'on peut toujours faire pire. On va être optimiste. On va être optimiste. On va dire que ça va aller mieux. C'est clair. Bon les amis, vous faites une bonne soirée et puis à très bientôt. A bientôt. Ciao.